... Je crois qu'on est un petit peu d'un carrefour d'évolution territoriale, que ce soit pour les communes, que ce soit pour les communautés de communes, que ce soit pour les régions, que ce soit pour les départements. Et dans un contexte où toutes les organisations sont en train de changer, de se recomposer, les expériences qui ont pu être présentées au sein de cette journée sont très intéressantes, justement, pour irriguer un peu nos propres expériences en termes d'innovation. Il y en a qui le sont déjà. Il y a certaines méthodologies qui ont été exposées ce matin, qui sont des méthodologies relativement classiques, de diagnostics, objectifs, plans d'action, benchmarking, qu'on peut utiliser, qu'on utilise plus ou moins régulièrement. Après, effectivement, toute l'originalité, c'est d'arriver à trouver des articulations un petit peu originales par rapport à ce qui existe, et puis d'arriver à faire travailler aussi souvent des gens qui ne travaillent pas ensemble sur des pans de politique, par exemple, séparés, ou quand les institutions ne sont pas conçues pour faire travailler les gens ensemble, d'arriver à quand même à les faire travailler pour arriver à des mutualisations, à des collaborations, à des évolutions d'organisation. Alors, beaucoup de choses. J'ai trouvé que les présentations étaient très diverses, puisqu'on a quand même des intervenants de qualité, avec des exemples qui vont du plus petit au plus grand, entre la communauté de communes plutôt rurale et la métropole qui mutualise ses services au sein de ces différentes communes, entre des effectifs qui vont de 1 000 à 12 000 salariés. Les organisations ne sont pas les mêmes, mais par contre, les problématiques, finalement, en partie se retrouvent, puisqu'on cherche à chaque fois à trouver des modes d'organisation rénovés qui améliorent le service au public, qui permettent aussi d'améliorer le travail des gens qui composent les collectivités, et puis d'améliorer l'efficacité des missions qui sont confiées aux collectivités. Merci.